Dans cette vidéo, vous apprendrez à protoner et à déprotoner un atome, ainsi qu'à dessiner l'acide conjugué et la base conjuguée. Commençons par déprotoner le Benadryl, un médicament antihistaminique que de nombreuses personnes utilisent pour soulager les symptômes de leur allergie. Si vous en prenez, faites attention à ses effets secondaires sédatifs. Le Benadryl est vendu sous une forme protonée, créée par la réaction de la molécule de départ du Benadryl avec de l'acide chlorhydrique. Le mot « protonée » signifie le transfert d'un proton à une molécule donnée, ce qui entraîne la présence d'un hydrogène sans électrons associés. Les transferts de protons comprennent le mouvement d'électrons, comme toute autre réaction. Afin de déterminer les électrons qui y participent, on développe les structures en dessinant les électrons liants et non liants. Étant donné que les protons ne sont pas simplement libres dans la solution, le proton vient d'une autre molécule, l'acide chlorhydrique dans ce cas-ci. Si on ignore la nature de l'acide utilisé, on peut utiliser une molécule générique de HA. Afin de protoner le Benadryl, les électrons de l'azote forment une nouvelle liaison avec le proton, et la liaison entre H et Cl se brise. Dans de prochaines vidéos, nous analyserons pourquoi les électrons non liants de l'azote réagissent et non n'importe quel autre électron de la molécule. L'acide a donc protoné le Benadryl. Autrement dit, le Benadryl a été protoné par l'acide. Par cette protonation, l'azote a obtenu une charge positive, et le chlore, l'autre partie de l'acide de départ, possède maintenant une charge négative. Un négatif et un positif donnent une charge globale de zéro. Les réactifs possédaient aussi une charge globale de zéro. Autrement, on pourrait dire que le Benadryl a déprotoné l'acide chlorhydrique. Une autre façon de dire protoné, un composé, est de dire dessinez l'acide conjugué. Une autre façon de dire déprotoné est de dire dessinez la base conjuguée. Quel est l'acide conjugué du Benadryl? Quelle est la base conjuguée de l'acide chlorhydrique? Chaque fois qu'on dessine un mécanisme pour protoner ou déprotoner un atome, on dessine en fait l'acide conjugué ou la base conjuguée. On peut indiquer l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée. Veuillez noter les flèches d'équilibre entre les réactifs et les produits. On appelle les composés à droite l'acide conjugué et la base conjuguée. Parce que si on imagine la réaction inverse, l'ion ammonium sur le dessus agirait en tant que donneur de protons, acide de Bronsted-Lowry, et l'ion chlorure agirait en tant qu'accepteur de protons, base de Bronsted-Lowry, afin de reformer le Benadryl et l'acide chlorhydrique. En résumé, dans cette vidéo, nous avons appris comment protoner et déprotoner une molécule. Ou, autrement dit, comment dessiner son acide conjugué et sa base conjuguée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !